Le Lundi 6 juillet Voilà, en ce lundi 6 juillet, demandons à l'Esprit Saint qu'il nous aide à entrer dans l'intelligence de la parole que nous allons écouter. Et en même temps, aujourd'hui, nous fêtons Sainte Maria Goretti, cette petite Italienne qui a préféré être martyr, être tuée plutôt que de perdre sa virginité, donner sa virginité aux garçons qui voulaient absolument abuser d'elle. Elle a préféré mourir, et avant même de mourir, elle a pardonné à cet adolescent qui avait perdu la tête. Alors demandons à Maria Goretti qu'elle nous aide dans notre monde si perturbée par la pornographie, par le sexe, de pouvoir retrouver cette pureté du cœur, cette pureté du corps qui nous ouvre le cœur de Dieu. Et demandons à l'Esprit Saint qu'il nous guide dans notre rumination de la parole. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit en surabondance. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voici qu'un notable s'approcha, il se prosterna devant lui en disant, « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. « Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis douze ans s'approcha derrière elle, par derrière, pardon, et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et la voyant lui dit, « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et alors même la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors, « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Alors, nous avons d'abord quelqu'un qui vient trouver Jésus, un notable, qui s'approche de Jésus, et qui, en se prosternant devant lui, il reconnaît la dignité de Jésus, et il lui dit, « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer les mains, et elle vivra. Il a la certitude que Jésus a le pouvoir de redonner vie à sa fille, à son enfant. » Et Jésus, sans rien dire, se lève et le suit avec ses disciples. Et pendant qu'ils sont en chemin, voilà qu'une femme, souffrant d'hémorragie depuis douze ans, s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Et là, vous avez cette femme qui souffre d'hémorragie depuis douze ans, c'est un chiffre de plénitude, et cette femme, je pense que c'est l'image d'Israël, qui n'arrive plus à enfanter, elle a des pertes de sang, elle ne peut plus donner la vie, et mystérieusement, c'est l'image d'Israël qui n'arrive plus à donner la vie. Et elle se disait en même temps, « Si j'arrive à toucher, ne serait-ce que son vêtement, eh bien, je serai sauvé. » Et là, vous avez deux verbes importants, le verbe « toucher » et le verbe « sauver ». « Toucher », c'est établir un contact avec Jésus. Et dans les évangiles, on voit bien que dès que quelqu'un établit un contact avec Jésus, eh bien, il y a une force qui sort de lui et qui va guérir tous ceux qui le touchent. Toucher en même temps, c'est poser un acte de foi, avoir cette certitude que le contact avec Jésus va me rendre la vie, va me guérir. Et à ce moment-là, eh bien, le deuxième verbe, c'est le verbe « sauver ». Car toucher Jésus, c'est avoir la certitude que je serai sauvé. C'est le salut, ce n'est pas simplement la guérison. Jésus n'est pas venu guérir des malades qui, de toute façon, vont mourir quelques décennies plus tard au mieux. Non, Jésus, il est venu pour sauver l'humanité. Et c'est à son contact, au contact avec Jésus, que nous recevons le salut. Et ce contact, nous pouvons l'établir, nous aussi aujourd'hui, à travers les sacrements, à travers la parole. Et ce contact nous donne la vie, nous sauve. Et de fait, à ce moment-là, Jésus se retourne et voyant cette femme, eh bien, il va lui dire « confiance ma fille, ta foi t'a sauvée ». Et c'est beau de voir, d'abord, là encore, il l'appelle « ma fille ». Il y a un lien de paternité, elle est son enfant, il est le fils de Dieu, il est Dieu. Et son enfant, il peut lui dire « confiance ma fille, ta foi t'a sauvée ». Et là, on voit la puissance de la foi. Si nous avons une foi puissante, même grosse comme une graine de moutarde, dit Jésus, eh bien, on pourrait transporter les rochers, transporter les montagnes, etc. Et la puissance de la foi, et là, cette puissance de la foi, cette femme va toucher Jésus, et Jésus lui dit « ta foi t'a sauvée ». Et cette femme, immédiatement, à l'heure même, elle fut sauvée. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va pouvoir redonner la vie, le nouvel Israël va pouvoir enfanter de nouveau. Et donc, il y a une vision symbolique, il y a deux niveaux de lecture. Et c'est beau de voir que Jésus vient redonner à Israël « la capacité de rendre, de donner la vie ». Et cette capacité, elle va apparaître d'une autre manière, alors qu'il arrive à la maison du notable qui lui avait demandé de venir guérir sa petite-fille, sauver sa petite-fille qui était morte, qui venait de mourir. Et quand il arrive, évidemment, il y a une foule qui fait du bruit, parce que devant les morts, c'est les pleurs, c'est les cris. Et Jésus va demander que tout le monde se retire. Et en disant « la jeune fille n'est pas morte, elle dort ». Et tout le monde se moque de lui. Parce qu'on sait bien qu'elle est morte, cette fille. Pourquoi est-ce que tu viens en nous disant « retirez-vous » et l'enfant n'est pas morte, elle dort ? Et bien, quand même, Jésus fait mettre tout le monde dehors et il entre, avec une concision de mouvement, il entre, il lui saisit la main et la jeune fille se lève. Avec ce verbe « se lever » qui est le verbe typique de la résurrection de Jésus. C'est-à-dire, cette petite-fille qui était morte, et bien, elle va reprendre vie dans la lumière de la Pâque de Jésus, dans la lumière de sa résurrection. Et la jeune fille se lève. Et la jeune fille, c'est important parce que c'est l'Israël de Dieu qui va commencer sa mission d'enfanter un nouveau peuple. C'est l'image de l'Église qui, après Israël, va continuer à donner la vie divine pour engendrer le peuple de Dieu. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Et bien, soyons dans la joie et l'allégresse, car vraiment, le Seigneur nous donne de pouvoir vivre ainsi, en l'approchant, en le touchant. C'est là que l'essentiel dans nos vies, c'est la foi. Si nous croyons, si nous vivons dans l'intimité de Jésus, alors, eh bien, nous serons guéris, nous serons sauvés. Et bien sûr, nous aurons des épreuves et nous mourrons, mais nous serons habités par le Seigneur et la mort ne sera plus qu'une entrée dans la vie, comme disait la petite sainte. Alors, je vous souhaite une belle journée et n'ayez pas peur de venir toucher Jésus et il vous serez sauvés. Bonne journée à tous.